Bonjour Youtube, je suis Sébastien, bienvenue à une deuxième journée de température supérieure aux doigts d'une main. Bienvenue également au bordel que j'ai laissé hier soir et à la troisième journée consécutive de « il y a trop de vent pour allumer la forge ». Donc on jouera vraiment avec la forge une autre fois. Là, je vais virer ce bordel, ramener de la bâche et on va faire du mortier pour sceller les cadres puisque les températures le permettent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Loin d'être parfait, ni même d'être la méthode parfaite pour faire ça. Souvenez-vous du cadre, c'est des meurtrières dans un atelier sur lequel je vais foutre une planche pour arrêter le vent. Je ne poserai pas les fenêtres comme ça, soyons clairs. Si c'était les fenêtres, je ferais un tableau correct, etc. Là, je veux juste que ça soit plus étanche au vent parce que là, rien que le temps de faire ça, j'en ai pris plein la gueule, j'en ai pris plein la poussière. Je ferai le bol. Donc voilà, maintenant je vais laisser sécher un peu et puis je vais aller nettoyer tous mes outils. Après quelques heures de séchage, vous pouvez voir que la poussière qui reste du passage de l'éponge s'en va gentiment. Aussi en surface du mortier, mais ça, ça ne m'étonne pas vraiment. Mais voilà, le cadre ne tient pas trop mal, ce n'est pas la plus grosse rigidité de l'histoire, mais le mortier n'est pas entièrement sec. Il peut voir que je peux encore le manipuler si j'appuie dessus. Donc je vais laisser sécher. Idem ici, ça sèche gentiment. C'est moins sec, mais parce qu'il fait plus froid de ce côté-ci, parce que c'est plus exposé au vent encore. Mais on va laisser sécher de toute façon. Même l'eau ne sèche pas, vous voyez, donc on ne va pas se paniquer. C'est sûrement ça, c'était mon ancien bureau, il y a quelques appartements. Et c'est du MDF 230, et je vais m'en servir pour mes tests. Puisque j'ai des morceaux pas trop grands qui me servent à faire une étagère pour mettre deux écrans. Ça sera pas mal pour la CNC, si et quand elle arrive. Bon, c'est pas si elle arrivera, mais on ne sait pas quand. Donc voilà où on en est. Il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. Donc il y a toujours du vent. Donc ça va solder à peu près, comme je vais laisser ça sécher, je vais laisser l'établi bâcher tant que j'ai pas fini entièrement. Ça va solder mon activité ici, je pense. Je pourrais ranger, mais j'ai la flemme. Et il fait froid, avec rien qui protège la fenêtre. On sent les différentes températures en se mettant devant le passage, et c'est donc pas agréable. Ça ira mieux, je pense, demain, je pourrais le fermer. Et ce sera une révolution dans cet atelier. Encore une fois, pas prévu d'être là l'hiver, mais on est là l'hiver. Maintenant, il faut que j'aille chiffrer les matériaux qu'il me faut pour construire le local piscine. Puisqu'on a eu la date, la piscine arrive théoriquement vers le 17 mai. Donc vidéo à venir vers le 20 et quelques mai peut-être de l'installation de la piscine. On verra comment ça se passe. Mais donc il faut que je chiffre les matériaux qu'il me faut, et que je termine mon plan, pour qu'on puisse les commander, parce qu'il faudra les avoir, pour que j'ai eu le temps de construire le local piscine, quand on aura coulé la dalle en béton qui va en dessous, qu'elle sera sèche, et avant qu'il débarque avec le matériel. Le tout avec la mini-pelle quelque part encore avant la dalle béton, pour creuser le trou de la piscine et le trou de la dalle béton. Ça va être un peu intense. Parce qu'au final, on a 5 mois devant nous, c'est vrai. Mais la météo ne permet pas de tout faire tout de suite. Donc on va voir comment ça se passe. Donc je vais aller faire ça. Voici le plan non terminé, mais bien assez avancé du local piscine. Donc c'est simplement une structure en 40 par 2. Qui sera plaqué à l'intérieur d'OSB, de panneaux d'OSB, tout bêtement. A l'extérieur, enfin, la paroi extérieure de l'OSB, je mettrai une forme de pare-vapeur. Je n'ai pas trouvé le nom de ce que je cherche, mais c'est du film plastique noir. Globalement, ça pourrait être de sac poubelle éventrée. Tendu dessus et agrafé. L'idée, c'est d'éviter que l'OSB prenne la pluie directement. Et par-dessus, devant, donc sur cette face-là, et ici, on mettra du bardage, comme le local poubelle et le range-bûche. De façon à ce que ce soit joli. Idem pour les portes qui sont là. Il n'est pas encore décidé si c'est une porte ou deux, mais je pense que deux seraient mieux. On avisera. Et la subtilité, c'est que ces cadres, donc là que vous voyez surlignés, les deux cadres ouverts, qui seront fermés évidemment par un toit, seront articulés au niveau de là où commence le toit justement sur le dessin. Et, pour faire bonne mesure et faire simple, s'ouvriront donc comme un coffre et avec des vérins pour aider le mouvement. Donc, je vais fabriquer a priori le plus grand coffre de jardin de l'histoire. Puisqu'on est sur 4 mètres pour la structure principale par 2 mètres. Et 50 centimètres pour cacher un petit peu la pompe à chaleur de la piscine. Le gros bloc vert, c'est le filtre à sable à peu près, les dimensions. Il y a le bloc noir, si on regarde d'en haut, qui est la pompe. Vous pouvez voir que ça, ça prend de la place. Alors, ces dimensions incluent un bout de tubulure, donc ça ira. Et puis, ils vont se débrouiller pour le mettre là-dedans. Il y a la place. Et on va bien voir ce que ça donne. Mais donc, voilà le schéma. Et à ce stade, le chiffrage, donc structure assis en 40 par 2, panneau d'OSB en 12 millimètres d'épaisseur. Incluant le toit, onduline sur le toit en rouleau comme l'autre. Comme l'orangebuche et lequel vous pouvez vous faire. Les planches de coffrage pour barder de vent. On est à 982 euros. L'acier a augmenté de près de 30% quand même. Au prix de l'acier depuis la dernière commande qui était en mai, juin, juillet. Dans ces eaux-là. Donc, on a une belle augmentation du prix de l'acier. Mais donc, 980 euros pour 8 mètres carrés au sol. Entièrement habillé. Il manque les vérins. Je crois que c'était 150 balles. Le jeu de vérins, peut-être 200 balles. Quelque chose comme ça. Et un peu de visserie, mais pas grand-chose. C'est de la vis pour fixer les panneaux d'OSB globalement. C'est pas bien méchant. Voilà le plan à ce stade. On réfléchit un petit peu. Et a priori, c'est ça qui va falloir commander. Notamment les 500 balles d'acier pour construire ça. En bonus, mais on ne va pas le commander maintenant. Je vous le montre en vitesse. Ça fait partie de mes projets à moyen terme. Il faut que je trouve comment faire ça correctement. Mais l'un des plans, c'est de faire une verrière. Alors là, c'est pour la piscine chez ma mère qui ne fait que 4 mètres par 4. Enfin que, c'est déjà pas mal. Là, celle que ma dame a choisie, c'est 9 mètres par 4,20 mètres. C'est encore plus grand. Mais l'idée, c'est de faire une verrière qui s'emboîte. Et qui se rentre entièrement dans un coffre au fond. Coffre qu'on barde joliment, qu'on huile. Et qui devient, bon, toujours massif. Mais présent. L'intérêt de la verrière, c'est de permettre l'utilisation de la piscine en demi-saison et quand il pleut. Voilà. Donc ça, c'est un plan sur lequel je travaille encore. J'y suis pas du tout. Mais le moment venu, vous serez prévenus, évidemment. Et ça va être tout pour aujourd'hui, étant donné l'heure et le fait qu'il commence à faire sombre et qu'il fait déjà bien humide et bien frais. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On a avancé un peu l'atelier. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada